La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Messieurs, frères et sœurs en Jésus, c'est sur cette parole de sagesse que nous aurons notre repas spirituel d'aujourd'hui. Nous lirons dans le livre d'Isaïe, chapitre 3, du verset 8 au verset 9. Mais avant, voici le cuisse du jour. Qui était le prophète Esaïe pour le roi Osias de Judée? A. Son conseiller B. Son serviteur C. Son prophète La réponse à cette question sera donnée lors de notre prochaine sortie ainsi que les numéros des heureux gagnants. A présent, bien-aimés, ouvrez votre cœur afin de recevoir la parole de vie. Jérusalem chancèle, Judée s'écoule, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'éternel. Bravant les regards de sa majesté, l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des mots. L'ennemi, vivre en Jésus, c'est respecter sa parole. Être un exemple et œuvrer pour que son ministère continue comme aussi. Mes chers frères en Jésus, dans ce verset du jour, le prophète Esaïe révèle ici l'effondrement de Jérusalem. L'effondrement de Jérusalem et de Judée. Et la question que j'ai envie de nous poser ce soir est de savoir quel est notre avis par rapport à tout ça. Quelle est notre position par rapport à cet effondrement de Jérusalem. Le prophète Esaïe ici nous fait comprendre que Judée a perdu le contrôle. Que Jérusalem n'arrive plus à tenir sur ses deux pieds. Les hommes sont devenus incrédules et ne cachent plus leurs pratiques abominables. Aujourd'hui, ils exposent tout cela aux vues et au-dessus de tous. J'aimerais attirer notre attention afin que chacun de nous fasse un petit rapprochement. Est-ce que la Judée, Jérusalem, qui est en train de chanceler, ne reflète pas notre monde d'aujourd'hui? Bien-aimé, quand tu lances un regard dans le monde d'aujourd'hui, tu te rends compte que les gens ont perdu la crise d'aujourd'hui. J'aimerais que les gens se posent des questions. Que chacun comprenne que l'Éternel, notre Dieu, nous aime de tout son cœur. Qu'il a donné sa vie pour lui. Et que chaque chose de mauvais que nous faisons, ça parte sur nous. Que chaque chose de mal, que le mal que nous faisons à notre prochain, tout ce que nous faisons de mal, Jésus nous rappelle toujours à l'ordre parce qu'il est le Dieu, le tout puissant. Et il a toujours ce cœur compatissant avec ses enfants. Nous observons aujourd'hui des 7 millions. Et parfois on se pose la question de savoir, est-ce que nous sommes bons en ce monde? Est-ce que c'est ce monde aussi que Dieu voulait pas? Est-ce la vie que Dieu voulait pour nous en nous dans le jardin d'Éternel? Ce jardin qui était si beau avec tout à l'intérieur. Mais encore une fois de plus, l'homme a bruyé. L'homme a bruyé par son manque de conscience. Et à tout ça, il a été seul. Aujourd'hui, nous vivons de cette nourriture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes trempés dans la vie. Aujourd'hui, nous avons perdu le contrôle. Les sourcils qui partent de cette la chair. C'est le monde. Bien-aimé, j'aimerais que chacun de nous se rassure, s'étasse. Et que nous comprenons Dieu qui nous a mis dans ce monde. Et que si tu veux, fais partie. Tu dois tuer en toi tout ce qui peut t'empêcher de marcher sur la voie de l'Éternel. Tu dois tuer en toi toute chose qui t'empêche d'être plus proche de lui. Tu dois vivre selon ses mots et ses mots et ses donnais de toi afin que son ministère continue d'avancer. Un homme qui craint l'Éternel, donne sa vie, donne son âme, marche avec lui, le défend partout. Bien-aimé, c'est ce message que je voulais partager avec vous. Et j'espère qu'il ne tombera pas dans les autres. Et sous. Chalot. Chalot.